Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean et je suis là pour vous raconter des histoires, des contes des mille et un styles, alors de ce cas-là mais pas que. Est-ce que vous avez déjà lu les contes des mille et une nuits ? Est-ce que vous vous rappelez vaguement ce qui se passe ? Il y a un sultan qui est très fâché parce que sa femme l'a trompé et du coup il décide de tous les soirs dormir avec une concubine différente et de la tuer le lendemain matin, c'est très agréable. Et il y en a une qui dit il faut que ça stoppe et donc ce qu'elle fait c'est qu'elle lui raconte une histoire mais elle la termine pas et elle lui dit je la terminerai demain soir. Et elle tient mille et une nuits. Alors je vais pas vous faire le même coup parce que j'ai que 45 minutes mais sinon vous pouvez revenir à la conf de l'année prochaine pour la suite de l'histoire. Avant ça je voudrais parler de style. Je commencerai les histoires un peu plus tard. J'ai regardé les définitions de style parce que quand j'ai eu l'idée de cette présentation je me suis dit mais d'abord c'est quoi le style ? Alors j'ai résumé les définitions en trois critères principaux. Le premier c'est que c'est une notion d'esthétique. Ça correspond à des codes de beauté et les notions de beauté elles sont très personnelles, elles appartiennent à des groupes sociaux. Il va y avoir différentes tribus qui vont avoir différents codes qui seront différents. Ce que nous on trouve beau peut-être qu'un chinois le trouvera affreux et inversement. Là je ne cible pas spécialement les chinois. Là je précise en cas où. Je ne voudrais offenser personne. Les définitions un peu plus officielles. Quelque chose ou quelqu'un qui présente des caractéristiques esthétiques originales et un ensemble de caractères formels esthétiques de quelque chose. J'adore l'édicot, c'est génial, c'est trop précis. Comment ça s'applique au style en ce cas-là ? Et c'est là que commence la première histoire. Cette histoire-là n'est pas spécifique à ce cas-là évidemment. Elle a commencé il y a bien longtemps, à partir du moment où on a eu plus qu'un langage. Et à partir du moment où on a commencé à supporter les espaces et les tabulations dans les langages. Il était une fois, il y a très longtemps, un programmeur. Ce programmeur avait du mal à lire. Il avait des problèmes de vue et ses lunettes n'étaient plus à jour mais il n'avait pas le temps d'aller chez l'ophtalmo. Alors il avait pris l'habitude, parce qu'il programmait tout seul, de mettre quatre espaces pour aligner son code, pour indenter son code, pour faciliter la lecture. Et tant qu'il travaillait tout seul, ça se passait bien. Et le programme, il a grossi comme font tous les programmes. Il est devenu très gros et du coup tout seul il n'arrivait plus. Donc il a fait venir un autre développeur. Un autre développeur qui lui avait l'habitude de travailler avec des tabulations. Mais son éditeur à lui était configuré pour que les tabulations fassent deux espaces. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Parce que quand il mettait les tabulations, l'éditeur du premier développeur, lui il était configuré pour que les tabulations fassent huit espaces. Du coup ça lui cassait toute son indentation. Donc évidemment il passait énormément de temps à remettre ces quatre espaces à lui. Mais quand ça arrivait dans l'éditeur de l'autre, ça cassait l'alentation. Donc il passait énormément de temps à remettre ces tabulations à lui. Ça aurait pu durer longtemps. Heureusement nous sommes des animaux qui savons communiquer. Donc ils se sont parlés. Après s'être longtemps battus quand même. Et ils ont décidé ensemble, ils ont fait un choix, ils ont choisi d'utiliser deux espaces. Parce que c'est ça qui est la bonne solution. Bien sûr. Cette guerre des intentions, elle existe depuis longtemps et elle ne concerne pas que les espaces. Même si mon histoire ne parlait que d'espace. Elle existe depuis longtemps. Moi j'ai bien aimé, quand j'ai cherché un peu sur Stack Overflow, enfin ou Stack Encer, je ne sais plus, fermer en tant que non constructif. Pourquoi ? Parce que dans le style, c'est des notions d'esthétique. Les notions d'esthétique elles sont personnelles, elles correspondent à vos habitudes, à votre culture, à votre tribu. Et du coup il n'y a pas de réponse absolue. Alors ce qui est rigolo, c'est que dans les logiciels qu'on a pour répondre aux questions sur internet, il y a des réponses absolues. Donc la réponse absolue c'est, il faut mettre des espaces. Mais regardez les tables, ils ont deux fois plus de votes que les espaces. C'est marrant. Une autre guerre, c'est où on met la collade. Alors, en Java et en Scala, on a pris l'habitude de faire comme ça. Mais si vous parlez avec des développeurs .NET, il y en a qui vous sortiront des études scientifiques qui disent que c'est comme ça qu'on lit le mieux. Je n'ai pas vérifié. Encore une fois, c'est une histoire de choix personnel, d'habitude qu'on a de contexte. Pour revenir à Scala, le style guide de Scala, car il y a un style guide en Scala, dit que chaque level d'adentation, c'est deux espaces, qu'il n'y a pas de tabulation, et qu'on met les accolades sur la même ligne que la déclaration. L'accolade ouvrante. Si on regarde un peu une autre tribu de Scala, parce que dans Scala, il y a plusieurs tribus, une autre tribu de Scala, chez Twitter, c'est pareil, ils ont choisi la même chose. On indente bien par deux espaces. Ils ajoutent le fait que les lignes ne doivent pas faire plus de 200 colonnes en longueur. Pour ceux qui ont développé en C, avant c'était 80, maintenant on a des plus grands écrans en 10, et puis il y en a qui font des revues de code sur mobile et qui disent 80 c'était bien quand même. Mais voilà. Il y en a plein des tribus. Moi ce que je suggère, c'est dans votre tribu, votre team, éventuellement un groupe de team, faites votre choix, choisissez ensemble, et utilisez un outil pour appliquer ce choix. Et surtout, réévaluez le choix. C'est pas parce qu'un jour on a choisi ça que ce choix est valide pour toujours. Sauf pour les deux espaces et les accolades sur la même ligne. Merci. On n'est donc pas de la même tribu. L'outil Scalaformat, il va vous permettre d'appliquer plein de réglages. Vous allez pouvoir le tweaker exactement comme vous aimez. Ce que j'insiste, c'est qu'il faut que ce soit un consensus d'équipe, il faut que ce soit un choix commun. Parce qu'une équipe, c'est une unité sociale, c'est une tribu. Si vous imposez votre choix à une tribu, ça va mal se passer. Soit les gens vont tout faire pour contourner la règle, soit vous allez vous faire dégager. C'est comme ça que ça fonctionne dans une tribu. Donc vous ne voulez pas, vous voulez que ce soit un choix commun. Et ça veut dire que vous allez devoir faire des compromis. Vous pouvez choisir de ne pas aligner particulièrement. Vous pouvez aussi préférer avoir les chiffres et les flèches bien alignés. vous pouvez configurer ça dans ce cas la format. Au-delà de la qualité esthétique, il va y avoir des règles qui vont être vraiment individuelles. Il va y avoir des choix qui sont vraiment votre façon de faire. Si vous regardez les auteurs de romans, les auteurs de romans, ils ont un style, une façon d'écrire. Et pour certains, c'est suffisamment marqué pour que, en lisant un texte, en dehors de tout contexte, on arrive à reconnaître l'auteur. C'est comme ça que parfois, on retrouve des textes perdus de grands écrivains. Donc c'est un ensemble de façons de faire, de façons de concevoir. Ces notions-là, elles vont se retrouver bien au-delà des aspects syntaxiques, bien au-delà des espaces et des tabulations et de ce que je mets sur la même ligne ou pas. Ça va se retrouver dans votre façon de concevoir l'application. C'est beaucoup plus difficile de trouver un consensus là-dessus parce que ça vient de soi. C'est au-delà des habitudes de tribu, ça va être éventuellement des choses qui vont être dérivées de votre propre expérience. De, moi j'ai vécu ça, donc j'ai pris l'habitude de faire comme ça parce que ça a résolu mon problème avant. Pour aborder cette partie du style, la vraie solution, ça va être d'échanger. Pour ça, il peut y avoir des coding dojo où on va essayer les différents styles de chacun, essayer les différentes façons de programmer de chacun, pour trouver un consensus. Et encore une fois, ce consensus, il est à réévaluer régulièrement en fonction de ce que chacun aura appris. Ce qui veut dire que je vous invite à faire des ateliers avec vos teams au-delà de la programmation pure sur votre application, de travailler avec votre team sur des petits exercices pour vous entraîner aux différents styles. Alors, les espaces et les tabulations, ça fait rigoler les gens, mais globalement, sur Internet, c'est un problème qui est à peu près résolu. Cette partie-là, par contre, elle n'est absolument pas résolue. C'est ce qui génère le plus de friction dans les communautés. Vous allez avoir des façons de travailler, des façons de penser qui vont être différentes. Et en ce cas-là, du fait des capacités du langage, ces façons de travailler et de penser, elles vont rentrer en friction relativement fort. Alors, c'est moins vrai aujourd'hui, ça s'est bien calmé, mais quand j'ai démarré ce cas-là, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce cas-là, il y avait littéralement une guerre entre les fanats de programmation fonctionnelle totale et les fanats de programmation orientée objet. Mais ça venait aux insultes, parfois, c'était juste aberrant. Alors, de temps en temps, il y a des petites résurgences, il y a des petits drames comme ça sur Internet, ça repart pendant 2-3 jours, mais ce n'est pas aussi violent que ça a pu l'être. La communauté s'est polissée et il y a beaucoup d'efforts de la part des leaders de la communauté pour essayer de garder une discussion à un niveau intéressant. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, encore une fois, il n'y a aucune des communautés qui a particulièrement raison. Il y a des problèmes pour lesquels un style va être plus adapté, d'autres pour lesquels un autre style va être plus adapté. C'est à la fois ce qui fait la force et la faiblesse de ce cas-là, c'est qu'en fonction du problème, vous allez pouvoir choisir le style le plus adapté. Quand vous êtes en Java, vous n'avez pas le choix. Vous faites objet, 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 même si fonctionnel serait nettement mieux. Alors bon, ok, je sais, il y a les lambdas, machin, ok, ça reste de l'objet. Vous ne pouvez pas faire du vrai fonctionnel. En ce cas-là, vous allez avoir cette possibilité, mais ça veut dire que pour tout problème que vous allez essayer de résoudre, vous avez au moins deux façons de le résoudre. Je peux même en imaginer une troisième. Et ça mène à des problèmes comme celui de cette petite histoire. C'est l'histoire d'un vieux développeur Java, ça faisait dix ans qu'il faisait du Java, qui s'est mis à ce cas-là. Et alors, il était très ouvert d'esprit. Il avait décidé d'apprendre un nouveau langage. Il savait que les codes seraient différents, donc il a cherché quels étaient ses codes. Alors à l'époque, c'est vieux, il n'y avait pas tant que ça de sources. La documentation sur ScalaLang, c'était un début, mais il n'y avait pas tout. Et donc, il a cherché, il a lu des blogs de tout un tas de gens. Il a trouvé toute une série sur Scala pour le développeur Java. Il s'est dit, ah chouette, c'est pour moi. Il l'a lu, il a trouvé ça très intéressant. Et puis, il est arrivé, il a fait des petits programmes. Vous savez, le projet Euler, il a fait les petits programmes du projet Euler. Il était prêt. La syntaxe, c'est bon, elle était à peu près acquise. Il avait retrouvé ses marques. Il s'est senti prêt. Et il s'est dit, je vais faire une petite application qui consomme des services web. Et il s'est dit, tant qu'à faire, je vais essayer de le faire de façon idiomatique par rapport à Scala. Donc, il avait bien compris les mutabilités, tout ça, c'était acquis. Et donc, il a tapé dans Google, parce que c'est comme ça qu'on fait. Il a cherché client HTTP, idiomatique, Scala, normal. Et donc, il est tombé sur Dispatch. Et c'était la vieille version de Dispatch. Celle où il n'y avait que des opérateurs symboliques pour toutes les opérations. Avec très peu de documentation. Juste les signatures de type qui n'étaient pas toujours très 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 claires. Alors, au début, ça ne l'a pas rebuté. Il était chaud. Il s'était dit, ouais, c'est bon, c'est les nouveaux codes, je vais apprendre, pas de problème. Et, il a réussi à faire un premier get, une première transformation. Il a même réussi à intégrer une libjson avec, à faire son petit truc. Et puis, il a eu besoin de faire un truc un peu bizarre. il avait besoin d'accéder à des valeurs des headers pour décoder correctement le body. Il a cherché. Il a cherché. Il n'a jamais réussi. Il n'a jamais réussi parce qu'il n'avait pas les codes de fonctionnement, les codes qui avaient été utilisés pour concevoir la bibliothèque. et la doc de cette bibliothèque ne lui donnait pas ces codes. La doc des opérateurs était relativement restreinte et juste avec les signatures de type, il n'a pas compris. Il n'a pas réussi à trouver. Alors, on peut dire que c'est parce que les types n'étaient pas clairs, peut-être, mais ça veut dire aussi que juste les types, c'est très puissant. Ça donne déjà beaucoup d'informations, mais ça ne donne pas assez de contexte, de sémantique. donc quand vous créez une API, il faut donner les codes que vous avez utilisés pour concevoir l'API. Il faut les documenter. La documentation, ce n'est pas lister les paramètres, ça c'est bon, l'IDE sait très bien le faire. La documentation, c'est dire qu'est-ce que vous aviez en tête et pourquoi vous avez fait comme ça. S'il était venu d'un autre univers, peut-être que les symboles lui auraient paru clairs. Peut-être qu'il aurait eu le contexte pour comprendre. Mais là, ce n'était pas le cas. Et il a échoué, c'est triste. Si on regarde un petit peu dans la communauté en plus large, il y a un certain nombre de tribus qui se basent sur des façons d'utiliser le langage. Alors celle qui l'a le plus clairement exprimé, j'ai trouvé, c'est Type Level. C'est directement en haut de leur site web. il y a un Still Type Level qui est une certaine façon d'utiliser le langage d'une utilisation extensive des types classes, de faire de la programmation générique, d'exploiter certaines features spécifiques de ce cas-là. C'est moins évident, mais vous avez aussi des tribus qui parlent plutôt, enfin qui ont une approche totalement orientée objet. si vous regardez AK, alors certes ils utilisent quand même un petit peu les types génériques surtout maintenant qu'il y a AK Typed, mais la logique derrière AK, derrière le modèle acteur, en tout cas à l'origine c'était vraiment 100% du modèle pur objet. Il n'y avait pas de programmation fonctionnelle parce que vous n'avez pas accès aux instances, vous ne pouvez pas faire des copies de valeurs, donc c'est de la mutabilité et de l'objet. Donc c'est une façon complètement différente d'utiliser le langage et pourtant les deux fonctionnent très bien. il y a une troisième façon d'utiliser ce cas-là, c'est d'utiliser le style impératif. Je précise, c'est juste pour la démonstration, ne faites pas ça à la maison. Mais si on regarde un petit peu, ça c'est un extrait du code de FP to the Max de John De Gaulle. Je pioche mes exemples là où je peux. Ça c'est une approche impérative. c'est quand même orienté expression parce qu'on reste en ce cas-là, il y a quand même un petit peu d'immutabilité mais il y a quand même plein d'effets de bord qui se cachent partout et grosso modo on parle en instruction. Après le refactoring, ça donne ça. Et là, on est passé en full fonctionnel. Ça ne se ressemble pas vraiment. Si vous avez l'habitude de lire du code comme ça, lire ce code-là, ce n'est pas nécessairement trivial. Vous allez vous demander mais d'abord c'est quoi tout ces underscores ? Si vous arrivez sur une base de code qui est conçue comme ça dès le départ et que vous n'avez pas l'habitude. Donc il y a vraiment des notions de code qu'il va falloir apprendre. Pour vos équipes et dans vos tribus à vous, vous allez vouloir faciliter l'arrivée des nouveaux arrivants. Donc ces codes, il faut les expliciter et éventuellement accompagner les gens pour les aider à rentrer dans le projet. Le pair programming, un peu de mentoring, un petit peu de documentation. Aidez vos développeurs à vous aider. Tout ça, c'est des ensembles de conventions sociales. C'est des choix que vous allez faire dans votre équipe. Encore une fois, les choix, il faut les revoir, les réévaluer et potentiellement les changer. Rien n'est fixe. Dans le langage, il y a des choses qui vous sont imposées. D'accord ? Le langage, il va vous dire cette syntaxe-là, elle n'est pas valide. Mais dans le champ des possibles, vous avez plein de syntaxes qui sont valides et qui vont être différentes. Dès qu'on travaille en équipe, il va falloir faire un choix sur comment on utilise la syntaxe pour ne pas que ça part dans tous les sens et que ça reste maintenable. J'ai deux petites histoires par rapport à ça. La première histoire, c'est une team qui a choisi d'adapter le style de programmation au pool de développeurs disponibles pour le recrutement. Ce choix-là, c'était le choix de ne pas faire la documentation mais plutôt de prendre des gens qui étaient déjà plus ou moins formatés mais par conséquent de se limiter en termes de fonctionnalité. Il était une fois une équipe qui habitait dans une ville et qui travaillait dans une ville. Elle était localisée. Elle travaillait dans une ville où il n'y avait pas énormément de développeurs et où le développeur connaissant la programmation fonctionnelle était rare. Même à l'intérieur de l'équipe, les gens qui étaient habitués au style fonctionnel étaient plutôt rares. il y avait plutôt des développeurs impératifs et quelques développeurs Java qui avaient des vagues notions d'orienter objet. Alors, le chef d'équipe et oui, on n'était pas en Agile, il y avait un chef d'équipe, a décidé d'adapter le style de l'application en utilisant plutôt une approche orientée objet et en limitant l'approche orientée fonctionnelle, il y en avait quand même un petit peu, à certains sous-ensembles du code. l'idée étant de faire petit à petit progresser les gens vers un style fonctionnel mais de faciliter l'arrivée des nouveaux entrants. Toutes les personnes qui arrivaient, elles pouvaient déjà se familiariser avec le langage, avec la syntaxe et avec le contexte métier de l'application sur des parties de l'application qui étaient orientées en objets, enfin vraiment développées en orientées objets et petit à petit, au fur et à mesure des tickets, des évolutions, allaient doucement se confronter aux éléments qui étaient orientés fonctionnels. Au bout de quelques temps, suffisamment de membres de l'équipe ont été formés à la programmation fonctionnelle. Il y en a eu à un certain nombre qui connaissaient les codes, qui comprenaient le principe. Quand il y a eu dans cette entreprise une nouvelle application à développer, une partie de l'équipe et a rejoint la nouvelle application et cette nouvelle application, elle a été développée en orientée fonctionnelle. La première équipe servait d'incubateur pour le recrutement, on recrutait plutôt à travers cette équipe-là et une fois que les gens étaient formés, avaient l'habitude, ils pouvaient éventuellement changer d'équipe pour rejoindre l'autre. C'est une façon d'envisager les choses. Il y a une autre façon d'envisager les choses qui est beaucoup moins sympa. Dans cette histoire-là, il y a deux équipes. Il y a une équipe dans une grande ville et une équipe dans une ville de province. L'équipe dans la grande ville, c'est une équipe d'architectes qui développent un framework et ils ont des codes assez stricts sur la façon d'utiliser le langage. Entre autres, on n'a pas le droit d'utiliser les expressions fortes. Et ils ont aligné les process de telle sorte que les développeurs de l'équipe métier qui utilise le framework doivent faire valider toutes leurs modifications, tous leurs codes par l'équipe d'architectes. Donc ils subissent directement les codes de l'autre équipe. Je vous laisse imaginer que ça génère un petit peu de frustration. C'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Chaque équipe doit être libre de ses propres codes. Que l'équipe d'archi choisisse de ne pas utiliser les expressions fortes, choisisse de ne pas utiliser certains types, c'est son choix. Elle a le droit d'imposer ce choix au framework qu'elle développe et qu'elle fournit au développeur métier. Par contre, elle ne devrait pas avoir à imposer ses choix à l'autre équipe. Pas au-delà, en tout cas, du périmètre du framework. Dans le code métier, si l'équipe veut utiliser des expressions fortes et des types un peu plus intelligents, ils n'ont pas le droit d'utiliser Heizer non plus. Ils ont le droit à option, c'est déjà pas mal. Il faut faire attention quand on est dans cette situation de producteur-consommateur de bien séparer, de bien marquer la frontière. Il y a un contrat à établir comme entre deux systèmes. Si vous introduisez un couplage trop fort et que les cultures ne sont pas alignées, ça va générer des frictions. Et les frictions, c'est ce qui mène aux guerres après. Et on se retrouve avec la guerre de l'orientation du début. Comment on fait pour établir un contrat et comment on fait pour établir un consensus au sein d'une équipe ? Alors, je ne dis pas qu'il faut suivre toutes les best practices qui sont notées là. D'ailleurs, il le dit lui-même, il ne faut pas suivre les conseils de façon aveugle. Mais, donc, Alexandre U, je ne sais même pas qui c'est, mais je trouve son repo GitHub très intéressant, il liste un certain nombre de règles sous le même formalisme que les spécifications RFC. Donc, ça ressemble à ça. Alors, j'espère que vous arrivez à peu près à lire au fond. Il donne un certain nombre de règles d'hygiène, il donne un certain nombre de règles du langage, de choses qu'on a le droit d'utiliser ou de ne pas utiliser dans le langage. Alors, vous, vous avez eu la chance de voir la keynote de Martin, du coup, peut-être que vous savez que dans ces règles-là, il y en a un certain nombre qui vont être validées par le compilateur de Scala 3. Moi, je ne l'ai pas vu, du coup, je ne sais pas lesquels c'est. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout ça. Typiquement, moi, je sais qu'il y a des règles là-dedans avec lesquelles je ne suis pas d'accord. En particulier, la règle 1.2 qui dit qu'on ne doit pas utiliser un outil pour valider le formatting. Effectivement, moi, je ne suis pas d'accord. Surtout que maintenant, on a des outils qui sont configurables suffisamment finement pour obtenir grosso modo ce qu'on veut. Sachez que si vous utilisez l'outil avec les réglages par défaut, vous avez plus de chances de trouver des gens qui connaissent déjà ce style-là et qui le respecteront. si vous avez customisé votre style à mort, il y a peu de chances que les gens que vous allez recruter soient familiers de ce style-là. Donc, encore une fois, il y a un équilibre à trouver. Des styles, si on cherche un peu les guides de style sur Internet, autour de ce cas-là juste cette fois, vous en avez un certain nombre. Il y a l'officiel qui correspond grosso modo au style de la librairie standard. J'ai trouvé suite Databricks, il y a suite Paypal, je vous ai montré suite Twitter tout à l'heure. Vous avez celui-là d'Alexandru qui donne un certain nombre de bonnes pratiques. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de commencer par en choisir un, même pas forcément le customiser trop tout de suite. Choisissez-en un. Appropriez-le-vous. Établissez un consensus avec votre équipe. une fois que vous avez fait ça, appliquez-le, appliquez-le mais faites-vous aider. C'est dur d'appliquer des styles surtout quand on n'est pas familier avec au début. Utilisez des outils pour ça. L'ordinateur, il est très très fort pour valider un style et vous, en tant qu'équipe, en tant que tribu, vous allez vous habituer petit à petit à la façon dont l'outil applique les règles que vous lui avez données. Vous allez vous habituer à le lire et à la fin, vous pourrez enlever l'outil. C'est une béquille au départ pour vous aider à appliquer le style de façon uniforme. Encore une fois, si vous ne vous appliquez pas de façon uniforme, ça devient vite compliqué et ça vient pourrir à l'historique de votre code. En ce cas-là, on a la chance d'avoir un outil qui est très très puissant qui est Scala FMT. Alors moi, c'est mon préféré, mais ce n'est pas le seul. Vous avez aussi Scala Style, vous allez aussi avoir SBT FindBugs, Editor Config qui va vous permettre de pré-régler automatiquement les éditeurs sur un certain nombre de paramètres. Et il y en a d'autres, je ne les ai pas tous. Et ensuite, adapter. Au fur et à mesure que le style vous impose des problématiques, remontez-les, parlez-en ensemble et ajustez. Et c'est une boucle après. Vous adaptez, vous appliquez, vous trouvez des nouvelles façons de travailler, vous adaptez, vous appliquez. L'objectif étant d'obtenir un consensus. Ce consensus, il est possible de l'établir à l'intérieur d'une tribu, mais vous ne pourrez pas l'établir de façon globale. ça reviendrait à fusionner toutes les tribus sur Terre. On a déjà essayé, ça fait la guerre. Il ne faut pas essayer de l'imposer, il faut laisser le choix à chaque tribu d'utiliser son propre style. Si vous êtes inquiet du fait que ça va dériver, documentez. Si vous avez peur que le style des tribus dérivent trop, documentez. Et voilà. Il reste cinq minutes pour les questions. Désolé. Je suis assez surpris sur les styles. Il y a des fois des choix qu'il ne faut pas faire parce qu'en fait les outils modernes nous laissent la possibilité de laisser le choix à chacun sans gêner les autres. Notamment, c'est le choix qui est le réglage par exemple des tabulations qui permet à chacun de choisir la longueur dans son IDE, dans son éditeur de texte de la longueur des tabulations. En fait, moi je voyais les tabulations comme la même distinction qu'il y avait entre le HTML et le CSS. Quand on fait une page web, on met le contenu juste, la structure dans le HTML et après la CSS on choisit ce qu'on veut montrer à l'utilisateur. Avec les tabulations on fait la même chose, on dit le nombre d'indentations et finalement à partir du moment où tout le monde est d'accord sur le nombre d'indentations qu'on met quand on écrit la fonction normalement, quand on continue une ligne, après chacun dit moi je veux voir quatre espaces, moi je veux voir deux espaces et c'est juste une petite option qu'il y a dans tous les éditeurs, dans tous les IDE et qui permet à tout le monde justement qu'il n'y ait pas de débat en fait. Donc en fait j'ai jamais compris pourquoi les gens n'avaient pas vu cette option et n'avaient pas choisi ça plutôt que de se battre sur des longueurs de nombre d'espaces qui ne servent à rien finalement. Il y a une très très bonne raison et très très simple, c'est qu'on ne lit pas toujours le code dans un éditeur. C'est exactement parce que moi j'envoie pas mal de codes et souvent c'est dans GitLab et dans GitLab on n'a pas le choix. C'est ça, par exemple. C'est un exemple mais en fait aujourd'hui le principal, en tout cas je ne sais pas pour vous mais je sais que pour moi je passe 80 à 90% de mon temps à lire du code. Quand je lis le code je n'ai pas toujours le dépôt de code dans mon éditeur. Donc l'adaptation des tabulations je ne peux pas toujours la faire. et ça marche super quand je suis sous IntelliJ où effectivement je l'ai configuré comme j'aime. Mais le truc c'est du coup si jamais je suis sur le poste de quelqu'un d'autre parce que parfois on est en train de faire du pair programming et bien ça me pose un souci parce que je suis sur ses préférences à lui moi j'ai des préférences différentes mais du coup ça me gêne ma lecture. C'est pour ça que le fait de choisir un consensus au sein de l'équipe pour moi c'est important. et c'est pour ça je pense c'est en particulier à cause de GitHub et de tout le code qui est disponible sur le web où on ne choisit pas la taille des tabulations je pense que c'est pour ça que les style guides officiels de Scala, Twitter, Databricks ils sont sur ce point là c'est marrant sur ce point là ils sont tous d'accord deux espaces et c'est pas juste j'y ai pas contribué c'est pas moi on a parlé donc formatting en grande partie il y a un vrai enjeu en Scala comme tu l'as dit il y a plusieurs niveaux entre si tu viens de Java si tu viens de C si tu viens d'Askel si tu viens de Plac etc donc chacun ramène un peu son style qu'est-ce que tu conseillerais en gros je veux aller je veux étendre le style à on va dire aux fonctionnalités de programmation fonctionnelle il y a un côté désagréable on va dire dans la courbe d'apprentissage de la programmation fonctionnelle c'est que tu as souvent un gros temps de setup au niveau des types au niveau des on va dire poncteurs monoïdes monad etc en gros au niveau des instances qui vont pouvoir être utilisées avant de sortir de la feature avant de sortir de la fonctionnalité avant de montrer que c'est vraiment utile est-ce que de ton point de vue il y a un moyen d'arriver à comment dire à faire la démo assez rapidement que ça fonctionne ou en tout cas comment introduire le changement pour toi là-dessus au-delà de map flat map filter etc alors j'avais le même souci jusqu'à ce que je regarde la presse de Java j'ai trouvé que son approche était très intéressante parce qu'elle part de rien et là où je trouve ça intéressant c'est qu'elle encode les concepts métiers de l'appli dans des types classes et ensuite elle dérive elle adapte au type au type réel et en fait alors ce sera pareil avec avec une application plus grosse t'auras un setup correspondant à comment tu fais tes I.O comment tu fais ton truc mais après du coup cette approche là moi c'est c'est vraiment la brique qui me manquait avant de de passer en full fonctionnel j'avais déjà fait des trucs avec des readers avec des stick monad je voyais pas bien comment ça ça scalait pour moi ça me paraît beaucoup plus simple comme il l'a fait parce qu'effectivement après on peut tirer des libres pour implémenter donc tout ce qu'on voit apparaître dans son refactoring quand il crée sa type class console quand il crée je sais plus il a une type class random enfin voilà tout ça ça correspond bien à des notions qui sont utilisées dans le code métier finalement la règle métier dans son cas elle dit je veux je veux un nombre aléatoire donc c'est logique d'avoir une notion aléatoire alors sur console c'est plus discutable parce que c'est une notion technique mais c'est quelque part c'est un des un des prérequis techniques de l'application qui est exprimé là le prérequis c'est que l'application ce soit une application en ligne de commande si tu avais voulu avoir une application web tu aurais probablement une type class web quelque part pour représenter les I.O. et dans une application informatique il y a les prérequis métiers purs mais en fait souvent le métier il a des prérequis techniques aussi ils sont pas forcément aussi bien explicités parfois ils sont choisis arbitrairement par l'équipe technique parce que le métier a pas pensé mais quand ton métier il vient de dire je veux faire un site web grand public implicitement il a déjà choisi un prérequis technique qui est tu feras un site web donc tu feras du HTTP ça empêche pas qu'effectivement il y a un temps de setup c'est un choix qu'il faut trouver dans chaque équipe pour moi ce temps de setup il est long parce qu'on n'a pas l'habitude et pour le coup j'aime bien l'approche du projet incubateur où tu t'habitues doucement au concept et après tu sautes dans le grand banc tu vois le souci de on va dire de ce long temps de feedback où tu as une grosse mise en place des types etc c'est la potentielle crise de confiance que ça implique vis-à-vis du reste de l'équipe parce que il faut pour l'avoir vécu si tu laisses pas on va dire quelqu'un qui sait là-dessus je suis un peu holistique là-dessus mais voilà si tu laisses pas quelqu'un qui sait en autonomie suffisamment longtemps et bien il n'aura pas le temps nécessaire pour pouvoir arriver à prouver qu'effectivement on gagne en abstraction et que ça va vraiment être utile mais ça veut juste dire que cette solution-là elle n'est pas adaptée à l'équipe et du coup l'équipe ne devrait pas utiliser cette approche non et alors en vrai je suis d'accord avec toi mais à la fin l'équipe à force de travail et à force d'évangélisation sur la base de code enfin le début de base de code existante qui avait été créée et la suite finalement c'est passé mais je suis d'accord il n'y a pas de moyens super simples je pense depuis le temps qu'il y a la guerre des styles en particulier la guerre des formats qu'on a vu tout à l'heure je suis toujours surpris que les développeurs ne se soient pas appliqués à eux-mêmes ce dont on a parlé tout à l'heure d'avoir une séparation finalement entre le contenu du code la page HTML et le style en CSS c'est finalement une abstraction du contenu fonctionnel de ton code et puis séparer d'une couche de présentation en quelque sorte et d'avoir enfin voilà d'utiliser ce genre de séparation abstraite et qu'ensuite on ait des outils qui fassent la réconciliation qui soient donc customisés avec chacun sa CSS personnel ou celle de sa tribu on va dire enfin voilà on est les cordonniers sur les plus mal chaussés je trouve les développeurs utilisent assez peu l'informatique pour eux-mêmes finalement alors c'est vrai ceci dit ce qu'il faut voir c'est aussi que les programmeurs et moi le premier on est des grands enfants et on râle beaucoup mais en vrai deux ou quatre on en a rien à foutre ça ne nous empêche pas de lire le code alors c'est juste c'est vraiment une question d'égoïsme individuel cette histoire parce que moi je me sens plus à l'aise avec ça ou plus à l'aise avec ça c'est bien pour ça qu'il n'y a pas il n'y a aucun effort il y a eu des efforts pour essayer de différencier l'AST quelque part de la représentation peut-être peut-être qu'il y aura des outils avec Scala 3 parce qu'à partir de Scala 3 et Scala 2.13 vous me corrigez si je dis des bêtises l'AST il est réifié dans le jar donc on a l'AST donc si c'est à la rigueur à partir de là on peut avoir un Scala Format qui travaille sur l'AST et qui reconstruit le code comme on veut le gros inconvénient de ça c'est que il faut avoir un outil spécialisé et les outils spécialisés ils ne tournent pas partout ils tournent sur votre machine parce que vous l'avez configuré mais ils ne sont pas standards et le standard sur le web c'est le HTML et Scala Format ils ne tournent pas sur le HTML en tout cas pas encore avec Scala JS peut-être qu'on a une petite chance mais le format texte il a l'avantage de marcher partout demain votre code il se retrouve sur un serveur de backup où tout ce que vous avez c'est head et bien vous pouvez quand même le lire alors que si c'est de l'AST réifié c'est du binaire game over imaginez une CSS c'est le boulot il faudrait que tous les outils le supportent et on vit avec un historique finit ? café ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501